Mais s'il y a un troupeau, ça ne nous gêne pas. Ils écoutent trop, ils en profiteront. Au contraire. J'ai baigné les vaches d'Urvar, je baignerai les vaches de la fête. Vous pouvez pas monter de la citronnelle, parce qu'il y aura du temps. Ah bon, bon, bon. Bon, alors. Voyez-vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu avec les autres spiritualités. Vu le parcours qu'elle a eu, vu, je vais relire ça, mais en gros c'est ça, vu qu'elle n'a jamais su qui était sa mère, vu que ça, ça lui a posé beaucoup de problèmes partout où elle est passée, parce qu'on se moquait d'elle ou elle se sentait à part, ça l'a un peu traumatisée en disant, ben, je suis bonne à rien, je suis pas comme tout le monde. Et donc, elle a beaucoup douté d'elle-même, jusqu'au jour où elle s'est dit, mais Dieu me prend tel que je suis, pour que je le serve avec ce que je suis. Ça, ça l'a libéré et sauvé. Ce qu'on doit tous nous dire, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on pense de nous, où, à un moment donné, surtout si on pense du mal de soi-même, il faut se dire, mais Dieu, non, même. Dieu a besoin de moi, et c'est avec ce que j'ai vécu, même si ce que j'ai vécu, c'est pas bien, eh bien, Dieu va se servir de moi, parce qu'il a besoin de moi. Et ça, c'est ce qui nous sauve tous. Ça, retenez bien ça, hein. Ça, c'est important. Alors, je lis ce que je viens d'expliquer. Voilà pour que ça fasse. Je dois me contenter que Dieu voit ce que je suis. C'est lui qui voit ce que je suis vraiment. C'est pas moi, hein. J'ai une mauvaise image de moi, mais Dieu, il a une autre image de moi. Et ce que je veux lui être, l'essentiel, c'est de dire, Dieu me voit autrement que je me vois, et moi, je veux lui être utile. Je veux le servir. Et c'est ce qui compte. Dieu me regarde avec ses yeux et avec ce qu'il veut faire de moi. Et avec ça, tout est possible. Il veut que je me donne à lui afin qu'il opère en moi cette disposition et je l'ai fait par sa grâce. Voilà. Avec Dieu, avec sa grâce, tout est possible. Donc, confiance. Ça, c'est très important. Donc, je relis un peu ce que je viens, ce que j'ai écrit et qui correspond à ce que je viens d'expliquer. Louise a du mal à accepter son enfance et ce qu'elle était. Voilà comment Sœur Elisabeth, auteur de « Prier 15 jours avec Louise de Mariac », le livre qui m'a inspiré. Voilà comment cette sœur explique le problème de Louise de Mariac. « Le mystère qui entoure sa naissance est pour Louise une source de grande souffrance. Pour un enfant, ignorer qui est sa mère. » On peut penser à tous les enfants adoptés qui ne savent pas, ni leur père, ni leur mère, bien souvent. Donc, pour un enfant, ignorer qui est sa mère est une douleur obsédante qui demeure intacte toute sa vie. Ceux qui ont des enfants adoptés ou qui reconnaissent, ils savent que ça les marque à vie. « Comme beaucoup de ces enfants nés de mères inconnues, Louise se persuade qu'elle est cause de cet abandon, qu'elle ne méritait pas d'être accueillie, d'être aimée par sa mère. » La mère l'a abandonnée parce qu'elle ne méritait pas d'être aimée. C'est un cinéma que les enfants se font. « Elle se considère comme un être sans valeur. Elle regarde, voilà les mots qu'elle a dans l'emploi quand elle parle d'elle. Elle regarde son abjection, ses nombreuses infidélités. Tous ses sentiments la rendent malade. Elle ressent un très grand serment du cœur qui la fait souffrir au corps. Un grand serment du cœur qui la fait souffrir au corps. » Voilà. Toute jeune, Louise est interne chez les religieuses dominicaines de Poissy. Ce qu'on a vu. Au milieu des autres enfants reçus dans cette maison d'éducation, Louise se sent différente. Les jours de visite des parents, elle vit une grande solitude. Parce que sa mère ne vient jamais, évidemment. Et son père ne vient pas souvent la voir. Et puis après, il va mourir. Vous l'avez vu. Elle s'interroge. Pourquoi cet abandon par la famille ? Qui suis-je ? Profondément marqué par ces questions, Louise apparaît comme une petite fille triste, fragile, sensible. Comment ne pas souffrir lorsqu'on porte sur soi un regard si négatif ? Louise souhaite se déposséder de tout ce qui la maintient replié sur elle, de son regard négatif qui l'empêche de s'ouvrir aux autres et à Dieu. Elle s'efforce d'accepter petit à petit, c'est la phrase de tout à l'heure, ce qu'elle est, c'est-à-dire de s'accueillir avec ses richesses et ses manques. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure que, je recite, me contentant que Dieu voit ce que je veux lui être, je me donne à lui afin qu'il opère en moi cette disposition. Donc, finalement, elle arrivera à s'accepter et à se mettre au service de Dieu avec ce que la vie a fait d'elle. Dieu est charité. Je veux faire tout ce que je pourrais pour être dans l'exercice de l'amour saint et apaiser mon cœur de toutes les amertumes qui le désolent. Donc, c'est clair, hein ? Voilà. Elle doute, elle, elle a un regard négatif, petit à petit, dans la mesure où, avec sa foi, qu'elle va approfondir, elle va s'ouvrir à Dieu, elle va se dire c'est Dieu qui m'aime, qui me voit autrement et ce Dieu qui m'aime, il a besoin de moi, donc je me consacre à lui. Ça, c'est ce qui la sauve. C'est ce qui nous sauve tous. Peu importe le regard qu'on a sur nous, tant mieux si on a un regard positif, ou le regard que les autres ont sur nous, hein ? Il ne faut pas trop faire attention à ça. Dans la foi, il faut se dire quel est le regard de Dieu sur moi et comment je peux être utile à Dieu à ma petite place. Alors, elle, cette petite place, au début, c'est s'occuper des, avec d'autres filles de la charité, des pauvres, mais après, elle va fonder quelque chose, et cette œuvre des Sœurs de Saint Vincent de Paul, et donc, ben voilà, sa vie va être complètement différente, et sa vocation va pouvoir s'épanouir. Voilà. Est-ce que vous avez des réactions après ça ? C'est vital, cette acceptation. Comment ? C'est vital, cette acceptation de soi-même, pas être ni sous son regard, ni sous le regard des autres, ni sous le regard de Dieu. On rentre dans la liberté. Voilà, ça, vous avez bien entendu, hein ? Non ? Redis bien, tu peux dire plus fort, même si ça... Voilà. L'essentiel, c'est d'être sous le regard de Dieu, et non pas sous son regard, ou sous le regard des autres. Si vous retenez de Louise de Maria que ça, c'est vraiment important. Et surtout, pour vous-même, mais aussi pour le dire à d'autres, des enfants, des gens qui doutent d'eux, qui disent « je vaux rien » ou qui « j'ai pas de valeur » ou qui... Voilà, quand on déprime, c'est souvent ça, et c'est justement, bon, la dépression, mais on peut... Il y a des psys pour l'aider, mais quand on arrive au regard de la foi, ça va beaucoup plus loin, parce que c'est Dieu qui nous regarde autrement, et c'est lui qui nous propose une vocation, un service qui, pour lui, et pour les hommes qu'il veut, auxquels il nous destine, c'est quand même différent. Et on gagne en liberté intérieure. On garde en grande liberté intérieure, hein ? On a bien retenu ça, hein ? Voilà. Donc, on peut prendre un petit temps de méditation que j'ai mis ici. Je me regarde tel que je suis, à l'âge que j'ai, avec les moyens que j'ai, les déficiences, les joies, les peines, tout ce qui me travaille, je prends conscience de ce que je suis, de mes déficiences, de mes limites, mais aussi de mes atouts, de mes talents, de mes qualités, et à partir de là, comme Luise de Marinac, je me donne à lui pour qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Voilà.